Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal les titres de ce 27 octobre. A Mont-Petite-Commune d'Indre-et-Loire, le projet d'extension d'une ferme fait débat. Les exploitants s'opposent à un certain nombre de riverains. Le TFC ne parvient pas à sortir la tête de l'eau. Il s'est incliné ce week-end face à Châteauroux, 2 buts à 1. Alexandre Dugeux tente de garder le cap. Et puis Rocomotive, sur quel talent parie le festival à Vendôme cette année ? Dénicheur de talent, il avait révélé notamment l'artiste Christine and the Queens qui connaît un succès incontesté aujourd'hui. Bonsoir à tous, à Mont-en-Indre-et-Loire, le projet d'extension d'une ferme agite la commune. Les exploitants de la ferme La Tardivière jugent nécessaire d'agrandir leur exploitation pour faire face à de lourdes difficultés économiques. Un sujet de crispation dans cette commune de 7000 habitants. Anaïs Michaud. Les frères Beauches ne souhaitent pas s'exprimer face caméra avant la fin de l'enquête publique. Pourtant, en off, ils s'étonnent que leur projet fasse autant débat. Selon eux, passer de 1450 à 1800 bêtes, bovins et caprins confondus, est une nécessité pour s'en sortir financièrement, puisqu'ils ont perdu une quarantaine d'hectares avec le passage de la LGV, par celle pour laquelle ils n'auront pas été indemnisés, puisqu'il l'a loué au Conseil général. Ajoutez à cela la fin des quotas de lait à partir d'avril 2015, et vous obtenez le projet d'extension de la ferme de La Tardivière, située au nord-est de la commune. Et le sujet ne laisse pas indifférent avoir la quantité de mails, lettres ou commentaires sur le registre en mairie. La plupart des gens qui viennent remplir le registre de l'enquête publique sont des gens à proximité de l'exploitation. Et la problématique pour eux, ce sont surtout au niveau des odeurs et du bruit potentiel que l'exploitation va faire après installation. On a d'autres personnes qui sont un peu plus éloignées de l'exploitation, mais eux qui viennent avec une problématique plus sur la pollution des eaux. Au marché de Monts, ce samedi, beaucoup ont un avis sur la question, mais peu acceptent d'être interviewés. Une grosse exploitation, pareil, il faut voir comment les animaux sont nourris, est-ce qu'ils sont dans les bâtiments tout le temps, ou dans les prés, enfin bon, ça me paraît un peu gros. Je pense que oui, il nous faut des bêtes, on ne peut pas avoir que des céréales, on n'a plus rien dans nos campagnes, plus rien. L'enquête publique prendra fin le 29 octobre, après quoi la mairie devra rendre un avis. Mais pour l'instant, elle émet quelques réserves. Quand on a une grosse installation, on ne peut plus se permettre d'avoir les animaux dans les prés et on arrive sur un élevage intensif, un élevage en batterie qui, effectivement, pose un problème d'éthique. J'aurais bien aimé qu'une étude soit faite sur un projet méthanisation, car une exploitation de telle envergure aurait mérité de valoriser au mieux les déchets organiques. L'ancienne municipalité était quant à elle tout à fait favorable au projet. Ça va être l'origine d'une production importante quand même en lait qui va nourrir le périmètre local. Donc pour moi, que ça soit implanté à Monts, c'est une source, enfin il va y avoir un peu plus, je pense, d'embauches au niveau de l'activité. Pour moi, c'est positif. À la ferme de la Tardivière, on évoque effectivement deux embauches liées à ce projet d'extension et rappelle qu'ils font fonctionner l'économie locale en revendant 100% de leur lait de vache à la laiterie de Verneuil. La mairie rendra son avis le 5 novembre, puis ce sera au tour du commissaire enquêteur. Et enfin, la préfecture tranchera sur ce projet qui pose des questions d'ordre économique, écologique et éthique. À Tours, le projet de restructuration du CHRU suspendu. Vous le savez, le plan prévoit une trentaine de fermetures de lits dans les services ORL, ophtalmologiques et orthopédie sans licenciement. L'intersyndicale du CHU a demandé deux expertises vendredi lors du comité d'hygiène, sécurité, conditions de travail. Les conclusions devraient tomber dans un mois. Une information sur laquelle nous reviendrons en détail dans notre édition demain soir. Politique, on parle déjà des cantonales. Mais Antoine Campagne, lui, vient d'être réélu maire de Cormerie hier avec 53,76% des voix après avoir rejoué les élections. Vous le savez, le tribunal administratif avait annulé les dernières élections municipales. Les habitants de Cormerie ont voté à nouveau hier. La liste de Stéphane Pardillon a recueilli 31% des suffrages avec trois sièges. Celle de Marianne Vivanco, 15% avec un siège. Politique toujours et dernière ligne droite pour Jean-Christophe Lagarde, candidat à la présidence de l'UDI. En campagne pour le second tour, il sera demain à Tours pour un meeting, salle du Champ Giraud. A l'heure du déjeuner, il sera accueilli par Sophie Oconi. L'ancienne députée européenne, conseil municipal à la ville de Tours, soutient le candidat. A Tours, les enfants de l'hôpital de Clocheville rencontrent des magiciens. Depuis plus de 10 ans, des enfants malades rencontrent artistes et sportifs entourés de leur famille pour s'évader. Cet après-midi, ils étaient invités à découvrir un nouvel univers, à la rencontre des animaux au Cirque sur l'eau. Aurélie Renaud. Des acrobaties à couper le souffle et des animaux dotés d'un talent fou. Une chose est sûre, le Cirque sur l'eau a enchanté les petits touranges de cet après-midi. Mais quelques enfants se souviendront de cette journée toute leur vie. Car avant le spectacle, certains d'entre eux étaient les invités d'honneur du Cirque. Aujourd'hui, Antoine, Nathéa, Kali et leurs camarades découvrent les coulisses du Cirque. A peine arrivés, surprise, ils sont accueillis par un mastodonte, un lion des mers. C'est gros et c'est mouillé. Ça change des eaux de Cirque, parce que dans les eaux de Cirque, on arrive, il y a déjà du monde. Et là, on est aux meilleures places. Une belle parenthèse pour ces enfants qui ont un point commun. Ils ont tous séjourné à l'hôpital ces derniers temps. Une journée en famille, loin des blouses blanches et au plus près des artistes. C'est un moment privilégié que je peux faire avec Antoine. Donc c'est vrai que ça me permet de partager ce moment-là. Donc lui, il est heureux, moi je suis heureuse. Et puis ça permet justement de vivre la même chose que les autres enfants, justement. C'est la première fois avec la magie à l'hôpital. Et c'est vrai que c'est appréciable. Donc c'est magique, comme on dit. Magie à l'hôpital. C'est grâce à cette association que tout au long de l'année, des enfants vivent des moments uniques. L'histoire a commencé il y a 10 ans à Clocheville, lorsque des magiciens viennent égayer les services de l'hôpital pédiatrique. Aujourd'hui, l'équipe va plus loin. Elle réalise des rêves. Rencontrer des artistes, rencontrer des sportifs. Et donc on cherche les meilleures places, on cherche les rencontres avec les artistes. On réalise en ce moment en France un rêve d'enfant tous les deux jours. Aujourd'hui, je viens d'être embrassée par une otarie. Ça n'arrive pas tous les jours quand même. Hier, des adolescents rencontraient les joueurs du TVB. Aujourd'hui, les plus petits faisaient amis avec les otaries. Et demain, 4 enfants partiront à Paris, dans les coulisses de l'émission Le Plus Grand Cabaret du Monde. Et si vous voulez soutenir l'association Magie à l'hôpital, vous pouvez envoyer vos dons à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. On passe au sport. Le Tour FC, dans une période délicate et difficile, il s'est incliné face à Châteauroux de buts à 1. Mais les joueurs se sont battus. Bergogno a ouvert le score avant la première mi-temps. Aujourd'hui, le club est dernier du classement pour la première fois depuis le début de la saison. Alexandre Dugeux, qui a repris les rênes du club, reste courageux, mais encore très affecté par le départ de son compère, Olivier Pantalonny. J'ai vécu une semaine compliquée avec la démission d'Olive. J'ai été promu entraîneur pour ce soir. Je me suis défoncé toute la semaine, ce soir aussi. Et puis on perd, donc moi aussi je prends une claque. Bien sûr, c'est difficile. On le sait, tout le monde le voit que c'est difficile pour nous. On essaye de s'accrocher et moi je suis peiné pour les joueurs ce soir parce que dans l'état d'esprit, il n'y a rien à dire. Ils ont essayé de faire leur maximum, sauf qu'il nous a manqué de la force dans les duels en deuxième mi-temps. Et du coup, on a subi. Il s'appelle Georges Lovatsis. Il a 24 ans et s'apprête à rejoindre les remparts de Tour. Cet attaquant canadien que Cholet a laissé s'échapper et qui a bien failli s'engager à Bordeaux, le leader de l'année 1. Puis à Morzine, intégrera donc l'équipe Tourangelle. 1,81 m, 88 kg. Ce beau bébé est originaire d'Ontario et commence l'entraînement dès ce soir. Et puis j'ajoute que les remparts continuent sur leur belle lancée. Ils se sont imposés ce week-end face à Blagnac. 6-4, deux équipes promues de D1. Philippe Coubis, le gardien de but, a été brillant. Moins d'éclats, en revanche, du côté de ses coéquipiers. Les remparts de Tour sont troisième au classement. À Vendôme, dans le Loir-et-Cher, les rocomotives, dénicheurs de talent. Le festival qui bat son plein a pris la bonne habitude de révéler des artistes. Parmi ceux qui ont explosé sur la scène française, Christine and the Queens. Ou encore, il y a plusieurs années maintenant, Louise Atac. Anis Michaud. 23 ans déjà que Vendôme fait son festival. Le dernier de la saison, mais pas le dernier pour découvrir des talents, grâce à son équipe de programmateurs fouineurs. L'exemple de Christine and the Queens est assez parlant. Nous, on l'a fait jouer en 2011, je crois, ou 2010. C'était son premier concert hors de sa ville natale, de Nantes. Elle avait joué ici, à la chapelle Saint-Jacques, sur une soirée d'ouverture exactement pareille. Et maintenant, elle explose. On est très contentes pour elle. Le festival a cette réputation-là. C'est un des premiers à faire Louise Atac à l'époque. Avec Christine, je pense que cette année, il y aura d'autres groupes qui vont marquer les années futures, qui passeront par chez nous cette année. Donc tout ce que je peux recommander aux gens, c'est de venir, d'être curieux. Cette année, le festival parie sur le groupe Feuchatterton, un quintet parisien que l'équipe est sûre de voir décoller en 2015. Il se félicite aussi d'avoir réussi à programmer le groupe allemand The Notwist, après qui il court depuis 10 ans. La soirée d'ouverture à la chapelle Saint-Jacques était consacrée samedi aux groupes locaux Peter Pitches, Minou, Boys in Lilies, Repoporose ou encore Have the Moscovic. On s'est retrouvés tous avec des expériences de groupe avant, ou de danse, ou d'autres choses. Et on s'est retrouvés sur Orléans et on a monté un truc ensemble. Le but, c'est de se faire plaisir. On nous a proposé de jouer ici. Et nous, quand on nous propose de jouer, on va jouer encore avec plus grand plaisir quand c'est une belle scène comme ça, avec des gens agréables comme c'est ici. Et sinon, on joue partout, dès qu'on peut. Un groupe post-rock sans concession, avec un véritable engagement scénique. Quatre musiciens et une danseuse qui assurent des performances pendant le concert. J'avais déjà fait un test avec Ezekiel, mais ils avaient dit non. Alors, les Have the Moscovic ont dit oui. Et voilà, c'est des performances. Ce n'est pas vraiment de la danse au sens du beau mouvement, etc. C'est plutôt des petites performances associées à l'univers du groupe. Les Rocomotifs, c'est encore pendant 5 jours, jusqu'au 1er novembre avant l'eau. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction ce soir, Stéphane Jeunet, avec qui nous parlerons des salons de Choiseul. A tout de suite. A tout de suite.